Générique Bonjour et bienvenue à l'acte 2 de la semaine du tribunal de l'actualité. Rendez-vous pour juger les faits majeurs de l'actualité d'ici et d'ailleurs du lundi au vendredi. Merci à vous qui nous faites l'amitié de nous suivre sur les médias leaders True TV et WhatFM. Vous le savez nous sommes également accessibles en streaming sur Facebook et en replay sur Youtube. Je suis Adam Scaled Ouidraogo. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour aux yeux de recherche Geoffroy Vahar. Bienvenue. Bonjour Président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. L'opposition politique affiliée au chef de file a décidé de maintenir ses marches des 3 et 4 juillet prochaines dans toutes les 45 provinces de Burkina Faso pour dénoncer la gestion de la crise sécuritaire et surtout apporter son soutien aux forces des défenses et des sécurités. Une décision qui a été prise hier soir au lendemain du discours annoncé par le président du Faso. Situation sécuritaire toujours. Quelques jours après les révélations faites par le gouvernement sur le drame de Solan, c'est au tour de la justice d'apporter des réponses sur cette attaque. On annonce l'interpellation de deux terroristes dont un cerveau de l'attaque. C'est le deuxième sujet enrôlé pour cette convocation. Nous allons terminer cette émission en parlant santé avec le bilan d'étape de la campagne de vaccination contre le Covid-19 dressée par le ministre de la Santé. C'était hier le décryptage de tous ces sujets enrôlés. Ça sera après cette première partie, les avant-propos. Jules Var, vous avez la parole. Oui, merci Président. J'aurai un sur l'avant-propos. Ça concerne la journée de samedi à Waïguïa. Il y avait un abattoir qui devait être inauguré. Le parrain de cette inauguration, c'était Simon Compaoré, qui est le président du MPP, Mouvement du Peuple pour le Progrès. Il a tenu un discours là-bas avec des envoléiliris qu'on lui connaît et qui tranchède avec ce qui s'est passé autre part, c'est-à-dire Kaya et Titao et tout, sur les mêmes questions de terrorisme. Il a, je sais, compris la pression de l'oeuvre et le discours apparemment qui était prévu, quand on regarde, puisqu'il s'agit de l'inauguration d'un abattoir, ça a vite viré à un genre de meeting où la question de sécurité était au centre. Il a même prédit que le Burkina sera le tombeau du terrorisme. Il a dit un certain nombre d'éléments. Il a partagé peut-être tout l'espoir qui est le sien et peut-être la certitude aussi qui est la sienne. Mais la vérité, cette journée de samedi n'était vraiment pas partagée par la plupart des Burkinabés. Mais lui-même disait que quand il regarde le peuple, il est convaincu qu'il y a ce soutien-là et tout. Mais quand on dit peuple, tout dépend de comment on le prend, comment on l'entend et qu'est-ce que quelquefois le politique veut en faire. Mais je dis, ça donnait déjà des prémices de ce que le cas MPP se rendait compte de ce qu'il y avait vraiment un ras-le-bol sur la question de la réponse face à ce qui est impérior aujourd'hui sur le plan sécuritaire. Et aussi, les vœux pieux et les phrases fortes, je crois que ce n'est plus ce dont on a vraiment besoin aujourd'hui. On a besoin plutôt d'action. On a besoin de résultats. On a besoin de ces éléments qui soient tangibles. On a besoin d'entendre que les déplacés internes, petit à petit, regagnent certaines zones. C'est de ça dont on a besoin aujourd'hui. Et à la vérité, les paroles ne suffisent plus. Même le discours du président du FASO le lendemain a achevé de maintenir certains dans un genre d'attente non satisfaite et pour laquelle ils attendent encore évidemment des actes, donc des décrets pour apprécier l'engagement qui a été pris ce dimanche-là. Donc je dis, tout cela, ça montre qu'il y a un pouvoir peut-être qui est très sensible à ce qui est en train de se passer, mais ils ont intérêt d'ailleurs. S'ils n'y sont pas sensibles, ça sera encore plus difficile pour eux. Mais je dis encore, la réponse est la bonne, c'est les actes, c'est des résultats. Il n'y aura que ça qui pourra, à mon avis, convaincre. Merci, monsieur le juge, pour cette clé de lecture. Merci également à l'équipe de réalisation de cette émission, le tribunal de l'actualité. Notre convoqué d'hier, Pascal Sesouma, le disait, il y a eu une rencontre qui était annoncée au niveau du chef de file de l'opposition pour dégager une lecture commune du discours annoncé par le chef de l'État concernant la situation sécuritaire. Eh bien, cette rencontre s'est bien tenue. L'opposition politique affiliée au CFOB a décidé de maintenir ses marges des 3 et 4 juillet prochains dans toutes les 45 provinces du Burkina pour, en tout cas, dénoncer la gestion de la crise sécuritaire et aussi apporter leur soutien aux forces de défense et de sécurité. Jules Fahar, on peut dire que l'appel du chef de l'État n'a pas été entendu ? Oh, je ne dirais pas forcément que l'appel du chef de l'État n'a pas été entendu. En tout cas, du côté de l'opposition ? Bon, vous savez, on aurait pu dire aussi que les appels qui ont été lancés à Kaya et à Titao, on ne pourra pas dire qu'ils n'ont pas été entendus, par exemple, par le chef de l'État parce qu'il s'est pris en compte dans son discours. Mais ce n'est pas pour autant aussi que les attentes ont trouvé solution ou bien ont trouvé réponse satisfaisante. Mais ça a trouvé oreille attentive et donc début d'engagement. Pareillement pour moi aussi, le discours du président, avec cet appel à sursoir aux marches, a trouvé une oreille attentive peut-être, mais qui a entendu le message peut-être autrement. Parce que, disons-le tout nettement, est-ce que sans la pression qu'il y a eu samedi, le président serait sorti ? L'opposition, on a entendu d'où Pascal Sesouma ici, qui fait partie de ses forces, a dit, lui, il n'y croit pas. Il est sûr et bon membre de Bukinabé pense ainsi. C'est cette pression de la rue-là qui a fait sortir le président. Parce que quand vous regardez, il sort plus de 20 jours après Solan. Alors que c'est la situation qui a le plus créé des mois ces derniers temps. Donc, il n'y a que la marche ou les marches, ces manifestations, ces expressions de colère, ont eu un impact. Maintenant, est-ce qu'il faut, dans cette période de crise, dans un discours qui, dans son fond, est celui dont le message est arrêté, j'ai compris, je vais m'y engager, suffira. Non. Pour moi, c'est le discours, je le répète, qui est celui d'une campagne, de quelqu'un, qui avait déjà fait un mandat, et qui a connu les affres du terrorisme, et dont le pays continue à en souffrir. Ce discours-là, vous enlevez la date, vous remettez pendant la campagne, ça a encore son sens là-bas. Je vais améliorer la question d'intervention, je vais travailler au retour de la confiance, la question de comment on demande, ça, même, puisqu'il était déjà au pouvoir, et il voyait ces choses-là se faire, c'était toujours la même réalité là qu'on dépeignait. Donc, je veux dire que ce n'est pas, pour moi, des engagements nouveaux, mais juste qu'on a l'impression que c'est la piqûre du samedi qui a obligé à s'engager encore une fois sur ce chapitre-là, qui, pour moi, ne devraient même plus être quelque chose pour lequel on prend date aujourd'hui. Non, non, ça ne devraient même plus être maintenant. Ils devraient être en train de nous donner les grands changements pour consolider cette confiance-là. Les grands changements pour améliorer la question de la rapidité de... Ils devraient donner des pistes. C'est ce qui était attendu, peut-être, par l'homme de Burkina Bay, et puis tout le monde dit depuis, responsabilité, responsabilité, responsabilité. C'est vrai que ce n'est pas dans un discours qui va vouloir aux gémonies, c'est un ministre, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais tant qu'à communiquer ou tant qu'à sortir pour dire quelque chose, il faudrait aussi que ça porte toute l'essence du changement, peut-être, qui est attendu ou bien consulté, et puis on donne les décrets, et puis tout le monde constate que dans le fait, il y a des choses qui sont en train de changer. Bon, maintenant... Donc, je veux dire quoi ? Pour revenir à la question de l'opposition, il y a eu un appel qui a été lancé, mais il y a une opposition aussi qui a compris que là où on est, il ne s'agit plus d'arrêter la pression puisque la pression est en train d'avoir des résultats intéressants. Parce que quoi qu'on dise, ils sont dans leur rôle, l'opposition. C'est un genre de contre-pouvoir. Ils ont aussi des propositions qui ont été déposées sur la table, mais qui n'ont pas eu l'assentiment des Burkinabés. C'est plutôt les solutions de M. Rocabouré qui ont eu, alors candidat, qui ont eu l'assentiment des Burkinabés. Maintenant, c'est ça qu'il est en train de mettre en branle, mais on se rend compte que ça ne suffit pas à résoudre le problème. Mais pendant ce temps, on ne va pas s'asseoir et regarder. L'opposition continue aussi son rôle qui est celui d'obliger à ce que soit pris en compte une partie de sa vision. Et donc, lorsque le lit de la protestation est en train de se faire, ils disent que c'est le moment au moins d'obliger, pour le bien du Burkina, à ce que les choses se fassent au moins dans ce que, logiquement, tout le monde entend être normal en termes d'amélioration, conditions notamment de travail de ces FDS, de ces volontaires. C'est ces pressions. Et qu'est-ce qu'ils disent ? C'est à la faveur du dialogue politique qui a commencé, dans lequel d'abord même c'est les questions électorales qui étaient mises en avant, ce qui posait problème de leur goût. Et du fait d'une suspension et de reprise pour le 3, et donc, ils ont déjà même d'emblée dit, à un moment donné, il faut que les questions de sécurité soient les questions qui soient les plus débattues et les plus mises en avant. Donc, avec le samedi, la pression qui est venue encore plus forte, je crois que ça leur a donné l'opportunité de continuer de taper là où ça fait mal. Ils sont dans leur rôle, c'est la partie aussi du jeu politique, du caractère, pas parce qu'on est en train de jouer, mais parce qu'il y a un jeu de rôle aussi, quoi qu'on dise, sur ce chapitre-là. Alors, vous partagez l'avis de ceux qui pensent que c'est une occasion donnée à l'opposition de rebondi, parce que beaucoup insistent justement qu'elle était trop molle. – Oui, c'est clair. Et pas seulement qu'elle était molle, pas seulement qu'elle était molle, mais que, même si aujourd'hui, il y a une opposition qui dit la question de sécurité, c'est le sujet qui, pour nous, est préoccupant et tout, mais reconnaissez que, depuis un certain temps, c'est la question de réconciliation. Et quand on disait réconciliation, c'était enveloppé avec la question de certains retours. Je ne laisse comparer pour ne pas le citer. C'est des choses comme ça qui étaient beaucoup plus mises en avant. Avec la visite, par exemple, du ministre de la Réconciliation nationale à Abidjan, avec la rencontre qu'il y a eue. C'était un peu ces petits débats-là qu'il y avait, ces petites préoccupations-là qu'on mettait en avant. Pendant que les déplacés, en nombre, continuaient de croître. Et pendant qu'on continuait d'avoir des messages vidéo qui circulaient dans des téléphones, portables, où on sentait qu'il y a une bonne partie du Burkina dans laquelle des personnes, non d'identifiant, comme les appels, mais armées, commencent à avoir du terrain et leur aise. Donc, c'était dans ce contexte-là, mais qu'on parlait beaucoup plus de réconciliation, qu'on était plus orientés outre-part. Mais c'est Solan qui est venu nous rappeler qu'attention, on est peut-être à Ouagadougou et aux alentours à penser que le pays est comme ça, mais il y a une bonne partie du pays qui est dans des tirs culpitudes et qui fait face à un terrorisme qui est criard, qui est fort, qui est dur et qui devient difficile à supporter. C'est ça, c'est Solan qui est venu nous le rappeler. Et c'est pour ça que tout le monde, d'un révélément, a dit qu'il faut remettre la question sécurité en son centre. Mais le problème, c'est qu'il ne faudrait pas qu'on soit souvent dans le calcul simple de l'émotion du moment. parce que c'est ça aussi la réalité. Les populations ne sont pas dans l'émotion du moment. Vous prenez les personnes qui ont marché, vous prenez Kaya, vous prenez Titao, vous prenez les autres lieux où il y a aussi des marches, où on entrevoit de marcher. Ce n'est pas un ras-le-bol qui a commencé aujourd'hui, mais c'est une situation qui devient invivable pour laquelle ils ne peuvent plus souhaiter. Et regardez par exemple les images que vous avez vues des femmes qui sont au-devant de la marche. Et ce qui nous revient par exemple de notre porteur à Titao, je crois, lorsque les marcheurs font mouvement vers le... c'était le haut commissariat. Ils font le mouvement, mais qui demande qu'on saccage les lieux ? C'est les femmes et les enfants. C'est les femmes d'abord. Donc, vous comprenez la colère, à quel niveau cette colère-là est. Vous savez, j'ai dit toujours, quand vous trouvez ces vieilles, nos mamans, des femmes, dans un type de protestation pareil, ça veut dire que ça a dépassé un certain stade. On est en Afrique, on sait que dans nos ménages, celles qui pondèrent, c'est les mamans. Mais quand elles sont au-devant pour dire on est fatiguées, ça veut dire que ça atteint quand même un certain niveau. Regardez, dans les foules, tout le monde le sait. Beaucoup de déplacés internes sont venus grossir les rangs. Ils n'en peuvent plus de vivre pâcheuseux d'abord et puis de n'être pas vraiment bien traités. Et puis, les scandales qu'on entend encore des tourments, même des vivres qui devaient leur revenir. Mais dans quel pays on est ? Donc, c'est dans une situation comme ça, évidemment, et dans un contexte pareil où le pouvoir est très mal à l'aise par les résultats qu'on est en train de voir, où l'opposition est très à l'aise pour critiquer, où l'opposition est très à l'aise pour lui rappeler que la solution que vous avez proposée ou la solution que vous disiez incarner, apparemment, on ne la voit pas venir. Et ça, l'opposition est dans son rôle. D'accord. À l'analyse du discours du président du Fasso, on voit que c'est une déclaration qui est construite sur des effets d'annonce. 48 heures après cette déclaration, l'opposition donne sa position. Pour certains, il fallait peut-être attendre quelques jours. Peut-être, comme on l'a dit, il y a un grand réaménagement qui est prévu. Est-ce que ce n'est pas un peu précipité cette sortie de l'opposition ? Moi, je pense que tactique pour tactique, il faut le dire de façon très honnête, il n'y a pas de précipitation. À partir du moment que quelqu'un qui, dans ses propositions et dans les solutions qu'il apporte depuis un certain moment, n'arrive pas à convaincre et qu'il y a une pression qui l'oblige à venir changer ce qui est demandé depuis fort longtemps, vous n'allez pas attendre que, voilà, 10 heures qu'on dit qu'il est ou quoi que ce soit, il prenne son temps. Pendant ce temps, il y a une situation qui est là et qui est insolvable qui devient difficile à gérer. Ça, moi, je pense qu'il faut accepter que l'opposition soit dans son rôle et de le faire ce que l'opposition est en train de faire. démission de certains ministres et même aussi le changement du gouvernement. Donc, aujourd'hui, je crois qu'on y est en termes de débats posés. On y est en termes de débats posés. Et puis, regardez aussi, est-ce que, dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, il fallait attendre autant de temps pour fixer des responsabilités puis tirer des leçons ? C'est-à-dire, on peut critiquer l'opposition. Moi, je dis souvent le poids des mots, il faut regarder la bouche aussi d'où ça sort. Mais quelquefois, la vérité reste absolue quelle que soit la bouche aussi d'où elle sort. Vous allez critiquer l'opposition, vous l'aimez, vous ne l'aimez pas, mais c'est qu'elle dit c'est une vérité. Elle est partagée par beaucoup de Burkinabés aujourd'hui, ça ne va pas. Les résultats ne sont pas en train d'être bons. Et puis, regardez aussi le discours du président. Il le reconnaît lui-même. À quelle ampleur ça ne va pas. Lorsqu'il parle de la question du commandement, renforcer l'unité, la discipline, mais le commandant en chef, c'est lui, les médias s'en ont fait l'écho. On a vu des papiers là-dessus ici. Tant et tant ne se parlent pas. Attendez, vous êtes, c'est quoi cette affaire-là ? Il ne s'adresse pas à la parole. Il y a un problème de communication. Mais attendez, le pays là, il est dans vos désidératats là où il est dans vos vos petits, je ne sais pas comment je vais dire ça, vos petits égaux de personnes là. C'est dans ça là qu'on va diluer la réponse dans laquelle on est aujourd'hui à un problème qui est aussi difficile. Je ne parle pas à celui-là mais on ne s'entend pas donc on ne se parle pas, c'est ceci. Mais on n'a pas besoin de ça. Si vous ne pouvez pas quitter, maintenant si vous ne pouvez pas quitter, on va vous enlever. Et à un moment donné, c'est ça la réalité. Quand autant de problèmes sont posés sur la table, sont ramenés comme ça, je suis désolé que ce soit l'opposition ou que ce soit quelqu'un d'autre qui a dit, même qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est une vérité. C'est une vérité. On ne peut pas, dans un contexte pareil, s'amuser avec des questions de ce genre. Et ça, c'est partagé par bon nombre de Burkinabés. Et tout le monde attend que le président suit ces questions, il s'assume. Donc là, ce n'est plus la question de, à un moment donné, tant démissionner, tant démissionner. On se dit, mais attendez, il y a quelqu'un qui les a nommés là. Lui, il dit quoi ? Mais lui, il ne voit pas. Ça, c'est la réalité. Et, j'ai dit souvent, chacun a son rôle. Chacun a son rôle. Vous donnez votre fouet à quelqu'un, il va vous fouetter. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. On est resté longtemps à ne pas vouloir fixer des responsabilités et ça a donné une légitimité à l'opposition aujourd'hui d'être devenu de façon très à l'aise, poser un problème et qui est partagé par beaucoup, qui plus est même posé déjà par bon nombre de Burkinabés. Vous avez entendu leur démarche ? On l'a partagé déjà depuis samedi. On a d'ailleurs au cœur du journal du dimanche soir abordé la question après le discours du président. Mais c'est sans langue de bois, sans portée de gants que les populations se sont adressées directement aux autorités pour leur dire c'est bon, ça ne va pas. Il y a de l'incompétence, il faut voir où c'est et puis il faut le régler. Donc pour moi, c'est à ce stade qu'on est. Donc quand je reviens à la question que vous posez, est-ce que l'opposition devrait laisser le temps ? Mais on a laissé trop de temps. Et ce n'est même pas la question de l'opposition qui laisse le temps ou pas. L'opposition, pour moi, suit un mouvement. qui est celui de l'expression d'une colère populaire. En tout cas, partagée par bon nombre de Burkinabés. Ce n'est même pas l'opposition qui doit laisser le temps, c'est le Burkinabé qui à un moment donné n'en peut plus de la situation. et il y a une opposition qui serve aussi sur cette vague. Laissez le temps, met le temps au temps pour faire quoi ? Continuez de compter les morts pendant qu'il y a des... Il y a une façon de s'assumer. Le président, même s'il reconnaît qu'il y a des... Il y a une question d'unité et de discipline à régler au niveau du commandement. Ça veut dire que c'est un aveu. Mais il faut le régler. D'accord. Alors, l'ambition de l'opposition c'est de marcher dans les 45 provinces. Cela suppose aussi faire marcher les populations dans les zones rouges. Aujourd'hui, est-ce que l'opposition a les moyens de sécuriser ces marches-là ? Est-ce que ce n'est pas une façon d'exposer davantage ces populations qui sont dans des situations difficiles ? C'est la question que beaucoup se posent. Oui, mais bon, quand on parle aussi souvent de ce type de manifestation, surtout l'étendue du territoire national, on sait aussi comment il y a un genre de... Il faut voir 15 ans de pondération. Il y a des villes qui sont celles naturelles où vous verrez des regroupements forts et tout, et puis d'autres où il n'y aura pratiquement pas grand-chose. Pas parce que les uns et les autres ne se sentent pas concernés, mais parce que c'est souvent comme ça. Il y a des pôles où vous allez prendre Ouagadougou, Bobo du Lassau, deux, trois grandes villes. Il y aura des marches qui seront organisées, mais pour d'autres villes, on va suivre le journal le soir pour voir qu'est-ce qui s'y est passé, même si on adhère quelques fois même au mouvement. Et puis n'oublions pas que les populations n'ont pas attendu le mot d'ordre de l'opposition pour commencer à crier leur ras-le-bol. Ça, c'est un élément fort qu'il faut mettre en avant. Et donc, il y a une opposition aussi qui prend une balle au bon, qui saisit une balle au bon. Maintenant, c'est vrai que quand vous avez des mouvements associatifs ou bien quelques... Comment dire ça ? Quelques initiatives de fils de certaines localités qui, exacerbés, décident de battre le Macadam, c'est différent lorsque c'est encadré par vos alter egos sur le plan politique. Parce que ça devient aussi, quoi qu'on dise, un argument de stratégie. Parce que, n'oublions pas, pour tous ces partis politiques, il y a la question de la conquête du pouvoir à la fin. Et vous êtes, à la fin, jugés sur vos résultats. Et ce qui reste dans la mémoire, c'est le moment fort où on vous a fait vaciller parce que vous n'avez pas été à un moment donné celui-là qui était la solution. C'est ça aussi qui est important. Et ça, ça reste le moment de faire un choix après. Donc, pour moi, il y a tout ça qu'il faut mettre un peu dans la balance. Il y a un régime qui est très mal à l'aise sur une question parce qu'elle n'a pas encore calibré la réponse qui soit la meilleure. Et là-dessus, et quand il y a à chaque fois des moments où on a des morts qui sont importantes, comme vous avez vu Nassombou et autres, c'est le moment où l'interrogation sur votre off-là vient de façon avec beaucoup plus d'acuité. Et c'est dans ça qu'on est aujourd'hui. L'opposition, je dis encore, saisit une balle au bon et reste dans son registre et ne lâchera pas. Je suis désolé, mais dans cette réalité, il y a l'affaire, il y a le Burkina, il y a le Burkinabé, il y a la paix, la cohésion sociale qu'on veut, il y a ce terrorisme qu'on veut bouter hors, mais il y a aussi la stratégie politique en même temps qui est en train de se mener, il y a aussi les agendas, les calendriers de chacun. Parce que tout est pluridimensionnel. Ça a été comme ça, même quand vous avez vu l'insurrection, tout le monde est sorti, mais tout le monde n'est pas sorti pour la même cause. Chacun aussi avait son agenda. C'est un peu comme ça. – D'accord. Alors, peut-être une dernière question sur ce sujet-là. C'est vrai, quand on voit aujourd'hui la décision de l'opposition, on peut faire une double lecture. Déjà, on ne surçoit pas aux différentes marches et également, on dit non à un retour au niveau de la table du dialogue politique. Est-ce que justement, avec cette décision de l'opposition, on n'assiste pas à un deuil du dialogue politique ? – Un deuil ? Non, je pense que c'est un jeu de pression qui est en train de se jouer. Vous vous rappelez, moi j'ai dit que ça m'a fait un peu sourire quand on nous a annoncé la suspension du dialogue parce que, bon, certaines questions n'avaient pas pu être élaguées, notamment celles concernant la question du suffrage direct universel et tout et que, bon, à partir du 3, ça allait reprendre et tout. Et quand vous vous rappelez, le point qui était fait par Simon Compaoré qui co-présidait avec le CFO, chef de l'opposition politique, quand vous écoutiez le ministre Simon Compaoré, bon, on a discuté, on s'est compris, on a même eu des exposés des ministres, d'abord celui de la sécurité, celui de la défense, on a compris les enjeux, les uns et les autres ont posé des questions, on a compris un certain nombre d'éléments et tout, et tout, et tout. Donc c'est comme si tout allait dans le milieu du monde avec peut-être quelques bords à arrondir, mais sinon, on va dire de façon générale, ça va. Mais dès que le micro s'est déplacé du côté du CFO, vous l'avez entendu, c'est comme si, oui, oui, c'est vrai, ils sont venus, on a écouté les ministres, mais on n'a pas été convaincus. On demande qu'ils démissionnent, en tout cas qu'ils quittent le gouvernement, on demande même que le gouvernement là-même soit changé. Ils savaient tout dire. Et quand vous écoutiez Edi Gomboïgo en train de dérouler, vous voyez le visage de son co-président, je parle du ministre, c'est bon, changer de mine. Parce qu'on sentait qu'à l'intérieur, ça bouillonnait. Et je crois que hier, quand on a reçu Do Pascal Sesouma ici, il s'est fait fort de nous donner des indices sur la façon dont les choses se sont menées à l'interne. quand il dit, on demande au ministre, pourquoi est-ce que ce n'est pas lui qui défend son dossier et il dit que c'est une question de l'opérationnel, c'est qu'il y a problème et tout. Donc ça veut dire que c'était quand même un peu houleux et que sur ce chapitre-là, il y a une opposition qui tient mordicus et qui ne veut pas reculer. Mais, écoutez, est-ce que ça cède de repartir et c'est ce que l'opposition pose comme problème si les problèmes de principe essentiel ne sont pas réglés, les responsabilités jusqu'à présent concernant un certain nombre d'éléments ne sont pas posés. Ça sera le lieu de venir faire de la part l'autre pour la part l'autre et puis peut-être perdre un autre moment de pression. Parce que si le dialogue ne reprend pas, c'est un genre d'échec. C'est un genre d'échec. Et ça reste aussi à travers la gorge, quoi qu'on dise. Donc je pense que c'est ce sur quoi ils sont en train de jouer aujourd'hui et je l'ai dit encore, on ne va pas leur en vouloir d'utiliser les cartes qu'ils ont dans leur main aujourd'hui. Et moi, ça ne me surprend pas en tout cas la pression qui est menée. On a comme aussi cette impression-là, c'est qu'il y a quelque chose qu'on veut obtenir avant de reprendre la discussion. Et je pense que Pascal hier nous l'a dit à demi-mot, que des têtes tombent. J'ai l'impression que c'est ce que cette opposition attend. Mais ce n'est pas que l'opposition qui attend cela. Beaucoup de Burkinaab l'attendent. Beaucoup d'analystes et d'observateurs de la scène politique ne s'en sont pas faits le mystère ou ne se sont pas cachés de cette position-là. Donc, c'est quelque chose qui est attendu. Maintenant, vous savez aussi en la matière, c'est que très souvent, ça peut être vécu différemment pour celui qui prend la décision. Ça veut dire que c'est comme si c'est l'aveu d'un échec parce que c'est des hommes que vous avez mis, avec lesquels vous avez bossé pendant un certain temps et puis que vous avez tenu parce que, quoi qu'on dise, les critiques à l'endroit du ministre de la Sécurité ou le ministre de la Défense, ça ne date pas d'aujourd'hui et surtout celui de la Défense, ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc, si vous avez tenu et gardé l'homme pendant un certain temps, bon, c'est disant que vous travaillez en étant à résorber un certain nombre d'éléments et qu'au fil du temps, on devra avoir des résultats plus proubants. Mais on est dans une situation où on est dans un genre d'enlisement. Donc, pour certains, c'est vécu comme un genre d'échec et je dis, par exemple, certains du pouvoir peuvent le vivre ainsi. Ça a été de la pression de la rue ou de la pression de l'opposition et qu'à son corps défendant, on soit obligé de changer de gouvernement, de changer quelques ministres et tout. Ça fait un aveu d'échec que certains pourraient le prendre comme ça. Mais je pense aussi que le problème, ce n'est pas une question d'égo encore, je l'ai dit une fois, c'est une question de réalisme. Est-ce qu'on a les personnes qui le font à la place qu'il faut ? Auquel cas, si on se rend compte que ce n'est pas, ce n'est plus jouable avec les éléments qu'on a, changeons-les. Changeons-les. J'aime ce qu'il dit souvent nul n'est indispensable. Chacun à un niveau peut jouer un rôle. Et lorsque vous êtes à un moment donné à des fonctions, ce n'est pas seulement la capacité qui peut, la capacité ou votre génie à offrir ou à répondre ou à donner des éléments qui peuvent poser problème. Mais à un moment donné, vous pouvez faire face à des moments de créativité moindres, difficiles, des moments comme ça. Mais il faut vous changer. Il n'y a pas tant que façon de dire la chose. Ce n'est pas le saut donné de votre incompétence. Non. Il y a un Burkina qui doit continuer. Après vous là. Il y a un Burkina qui doit continuer. Échec par échec. On dira que non, j'ai flanché, devant l'opposition, devant la pression, j'ai cédé. ce n'est pas ça qui est le problème. Le problème là, c'est qu'il y a de moins en moins de déplacés. D'accord. Merci. Ce que vous voulez sauver ou pas là. Je l'ai dit encore, ce n'est pas ça qui est le problème. Ce n'est pas une question de guéguerre. On dit qu'il faut qu'il y ait des résultats. Et à ce qu'on regarde aujourd'hui, les gens qu'il y a à la place là, ça ne va pas. Ce n'est pas une affaire de reculer, avoir flanché. Il n'y a pas d'égo dans ça là. Ça ne va pas. Il faut changer, et on va avancer. D'accord. Je crois que c'est une réalité. Merci, M. le juge. Nous allons évoluer dans cette émission. Nous allons toujours parler en crise sécuritaire avec cette sortie du procureur du FASO près du tribunal de grande instance de Ouagadeux qui a effectivement apporté un certain nombre d'éléments sur l'attaque de Sola. On l'a dit après le gouvernement. C'est aujourd'hui l'appareil judiciaire qui donne des précisions et des réponses sur ce qui s'est passé dans cette partie du Burkina. Alors, on retient que l'enquête diligentée a permis de mettre aux arrêts deux terroristes un cerveau de l'attaque. Alors, je vais voir un peu de quelle chose se précise et que l'écran de fumée qui entourait l'attaque de Solan commence à se déciper. Bon. En tout cas, c'est ce que nous donne à croire en tout cas notre justice avec les éléments qui ont été donnés. On parle des cerveaux et tout, de l'attaque. Et on espère que avec... Parce que si c'est des cerveaux, c'est pour moi les tacticiens, les stratèges et tout. Avec ces personnes-là qu'on a, on pourra aussi comprendre et puis avoir de l'avance sur peut-être quelques cibles dont on pourra se faire peut-être l'économie en termes de... en termes de... Comment dire ça ? Action terrain qui soit faite avant. Voilà. Et c'est tout ce qu'on peut vraiment souhaiter. Et puis, il faut reconnaître aussi que ces derniers temps, il y a des communications aussi, vous voyez, sur le front avec le Niger, on nous a dit des centaines de terroristes qui ont été boutés, on nous parle d'engins qui ont été repris. Il y a toute une communication pour dire qu'on est en train d'être dans un genre d'inversion des tendances. Mais moi, je dis seulement que tout n'est pas communicationnel, surtout dans une question de guerre. Parce que ce qui est vécu, les turpitudes, les belles trissures, ça ne se raconte pas. Ça se vit, point barre. les déplacer là. Tu prends ta femme, tu prends tes enfants et puis vous commencez à marcher. Ça, on ne vous raconte pas. Il n'y a pas besoin de vous expliquer que ça va mieux. Non, non. Ça va ou ça ne va pas. Ça se constate. Personne ne peut venir vous raconter comment vous vous trouvez, bien, combien est-ce que vous vous sentez. Le Burkina là. On a écouté Nana qui nous expliquait que près de 30% de la partie du territoire aujourd'hui là. C'est difficile de dire qu'il y a une vraie présence de l'État, mais que l'État maîtrise cette zone-là. Ça, pour moi, c'est des constats qui sont implacables. Ces VDP-là nous parlent de leur situation chaque matin. On voit les déplacés là qui continuent. Ce qu'on espère, c'est qu'avec ce que le judiciaire vient nous donner, on aura des pistes et des éléments qui vont nous permettre d'inverser la tendance. Je crois que c'est ça qui est important. Et je disais aussi que lorsque le ministre de la Communication la dernière fois nous donnait d'autres éléments avec des enfants de moins de 14 ans qui étaient parmi les mineurs et qui étaient même on va dire comme ça le clair de la troupe avec quelques femmes, ça dénote déjà qu'au sein de notre justice on doit commencer à se préparer. C'est des enfants qu'on va juger parce que quand vous les attrapez il y a tout un process. Et puis il faut être prêt à serrer les dents parce qu'on connaît aussi ces défenseurs de droits de l'homme qui viennent pour nous dire que non, c'est d'abord des victimes parce que c'est des victimes des recruteurs. Donc venez les juger comme ça et puis les condamner c'est en fait des victimes deux fois et tout. Mais quand vous regardez c'est des victimes qui ont attrapé des armes. Je pense que parmi les victimes à Solan il y a des mineurs, il y a des enfants, il y a eu des bébés. Ça là, vous ne pouvez pas enlever ça de la tête des gens. C'est vrai qu'on a du mal, je le dis encore, de regarder comme ça et puis dire enfant, soldat, au Burkina, regarder un enfant et puis dire c'est lui-là qui tient l'arme et puis qu'il rentre dans un village qui tire sur les gens. Parce que quand vous écoutez on nous parle du nombre de douilles qu'il y a eu, c'était plus de 500 douilles. Mais ça a été sauvage. Ça a été sauvage. Ça veut dire que ça a été sauvage. Plus de 500 douilles. Ça veut dire qu'ils ont canardé les gens. Ça veut dire qu'ils ont canardé les gens. Et quand vous dites que c'est des gamins, je lui dis encore, demain peut-être on va se retrouver dans des situations où on arrête des enfants, on va nous dire ils sont allés là, ils n'ont même pas pu arrêter les terroristes. Les enfants, ils ont attrapé et ils disent que c'est des terroristes. Ah non, il faut qu'on commence à changer nos perceptions. Le portrait robot qu'on a du terrorisme est en train de changer. Et ça, il faut que nous on soit prêts. Et qu'on ne dise pas peut-être demain, ah, dans les attaques là, ce qu'on nous a montré là on dirait c'est pas des terroristes, c'est des enfants seulement ils sont allés tuer là-bas. Ah non, 500 douilles ramassées et on dit que c'est des enfants de 14 ans et moins les maisons. Ah, il faut que dans notre tête ça commence déjà à changer la perception des choses. Ça c'est très important et je dis encore il y a même d'autres juges parce que l'administration de la justice juvénile là. Il y a tellement de débats là-dessus que je crois qu'il faut se préparer pour beaucoup de choses. Mais je suis déjà heureux que sur le plan judiciaire on nous annonce déjà des éléments comme ça qui nous montrent que lorsque le président du Faso s'y dit après que ça ne va pas rester impuni, on a mis en branle un certain nombre d'éléments pour que les personnes qui soient les auteurs de ces actes-là on puisse les retrouver et tout et tout. Quand on dit qu'on a le cerveau je dis c'est intéressant. On aura peut-être des éléments sur comment est-ce qu'ils sont organisés sur un certain nombre d'éléments mais bon nous nous sommes des profanes de la chose donc on espère que ça va permettre d'avoir quelques réponses aux questions qui sont nombreuses qu'on se pose et puis peut-être même comprendre ces barbaries là et comment peut-être des Burkinabés on arrive aussi là. C'est beaucoup de questions qu'on peut se poser aujourd'hui mais aussi on espère que c'est juste ce qui a se fait avec la célérité et à la fin aussi il y a ça aussi qu'il ne faut pas oublier c'est qu'on a entendu aussi beaucoup dans ce Burkina certains débats mais qui ont été coupé coup au Mali aussi ça a été un peu comme ça on attrape on enferme après on ne retrouve pas on nous dit non vous entendez certains qui disent non il y a eu échange non il n'y a pas eu d'échange entre deux fois on ne comprend plus vous prenez le cas par exemple du Mali pour la libération de comment elle s'appelait Soumaïla Sissé non pas Soumaïla Soumaïla Sissé et l'autre dame parce qu'ils ont été libérés ensemble il y a eu des échanges et c'est des échanges qui sont allés fortifier encore ces terroristes là parce que c'est ce sont des terroristes et non des moindres qui ont été mis dans la balance au Burkina c'est encore tabou donc je dis à la justice j'espère qu'on aura tout le temps d'élaguer d'avoir un certain nombre d'éléments de presser vraiment le jeu d'avoir ce qu'on devrait avoir et que ça puisse servir en termes de renseignement pour la suite c'est vraiment tout ce qu'on peut souhaiter mais je dis quand on regarde aussi quelques éléments donnés aussi ça montre ça nous rappelle un peu la sauvagerie de ce qui s'est passé je dis c'est que sans douille c'est pas rien c'est vraiment pas rien vous parlez de la violence de l'attaque c'est vrai que quand on lit le communiqué il y a des précisions alors on parle de 318 études de Kalashnikov et 219 études de PKMS qu'on a retrouvées sur place au-delà de la barbarie il y a aussi cette réalité qui revient en surface c'est-à-dire la puissance de feu de ceux-là qu'on a en face et ça doit nous interpeller par rapport à l'équipement des FDS et surtout des VDP je pense que les VDP nous on a fait des émissions ici après on nous le dit à des mots eux-mêmes par moments sont forts à la fin de ce qu'ils ont retiré des mains des terroristes des fois qu'ils ont pu surprendre qu'ils ont pu neutraliser beaucoup se sont fait un genre de constitution d'armes donc de matériel grâce à ces petits éléments probants qu'ils ont sur le terrain mais sinon ils nous expliquent qu'en termes de puissance de feu souvent il y a des problèmes combien de VDP nous ne nous ont pas raconté ici et des échanges qui à la fin pour eux se sont terminés mal parce qu'ils étaient à coup de munitions c'est des choses qu'on a beaucoup entendues mais bon je pense que la question que vous posez aussi elle est à un autre niveau c'est que s'ils ont ces armes-là c'est d'où ça vient comment ces messieurs arrivent à être aussi bien armés c'est vrai que quand vous regardez l'embuscade qui avait été tendue à nos policiers avec la plus de dizaines de morts 11 morts je crois quand vous voyez le matériel qu'il y avait on parlait de drones vous comprenez que quelquefois ils attaquent aussi pour le matériel que nous avons mais je ne pense pas que ce soit ça ce soit seulement de ça dont ils sont riches c'est quel est le circuit d'approvisionnement de ces messieurs-là qui le leur donne comment ils arrivent à être aussi bien armés et à faire flancher une nation qui à l'Assemblée nationale fait passer un budget hauteur de milliards pour avoir des armes et tout et tout mais quand vous allez sur le terrain ces messieurs-là vous retrouvez avec des éléments qu'ils ont qui vous inquiètent ça il y a une grosse question qu'il faut se poser c'est vrai qu'on va parler de la question libyenne avec les armes qui ont circulé avec ce corridor-là qui a descendu du Mali jusque chez nous avec quelques voilà quelques avatars mais je dis encore une fois il y a un vrai circuit d'armement qu'il faut qu'il faut vraiment interroger je ne vais accuser ici personne mais ça ne peut que susciter des soupçons et ça c'est vraiment le grand questionnement c'est vraiment le grand le grand questionnement aujourd'hui comment ces messieurs-là arrivent à s'armer ainsi et ça je crois que le début de réponse à cette question est aussi un début de solution merci monsieur le juge nous allons terminer avec le dernier en tout cas sujet retenu pour cette convocation on va parler santé surtout Covid-19 on l'a dit le ministre de la santé a dressé hier un bilan d'étape de la campagne de vaccination contre le Covid-19 on retient de ce qui a été dit par le ministre que 26 000 personnes ont déjà été vaccinées on parle aussi de 1000 personnes qui se plaignent de fièvre et de céphalée alors juge va quand on regarde un peu ce qui a été donné comme chiffre on peut se réjouir et se satisfaire de ce qui est faux au Burkina au regard de ce qu'on a comme polémique ailleurs bon on va dire qu'on est on est de plein pied des dents dans la vaccination parce qu'à un moment donné on se disait mais est-ce que le Burkina va vraiment accepter de faire vacciner ses populations avec le débat qu'il y avait aussi un peu partout sur les solutions qui étaient trouvées et quelques problèmes que cela suscitait même en Occident et qui donnaient à certains états l'obligation de la prudence même dans les campagnes qui avaient déjà été lancées quelques suspensions par moment et tout donc c'est un peu dans ce contexte-là aussi que nous avons un, eu l'acquisition de nos vaccins et puis deux commencer à les administrer étant entendu que même sur ce plateau-là je pense que le directeur de la prévention par la vaccination nous faisait comprendre qu'il y avait un premier lot qui était venu mais au regard de, comment on appelle ça des délais de péremption bon, n'avaient pas été avaient été écartés donc n'avaient pas été acceptés et puis bon on a eu cet autre lot d'AstraZeneca là et on a commencé par vacciner et je crois aussi que peut-être que ce que le ministre de la Santé commence à partager déjà c'est-à-dire les questions de cifhalé et tout et tout c'est intéressant c'est-à-dire de ne pas de ne rien cacher c'est-à-dire que de ne rien cacher s'il y a des petits problèmes il y a des bobos que tout le monde le sache et que ce soit tenu pour dire maintenant s'il y a des cas graves qu'on le sache et que ce soit jugulé parce que même partout où les campagnes ont été lancées une chose est sûre c'est qu'il y a eu des effets probants c'est-à-dire que le taux de prévalence et tout dans les communautés a vraiment baissé et puis la question de défense et de comment on appelle cela de protection de population vis-à-vis de la propagation de la maladie c'est vraiment amélioré ça au moins c'est clair maintenant cela ne peut se faire aussi sans qu'il y ait quelquefois quelques dommages parce que cela est inoculé dans des organismes et le métabolisme chez moi et chez vous n'est pas pareil chacun résiste selon sa forteresse interne et ça c'est une réalité donc il ne peut pas ne pas y avoir quelquefois des problèmes maintenant ça doit être censé corriger en Europe ça a été aussi pareil avec la clarté qu'il y a eu sur quelques cas il y avait certains qui parlaient de tremblote il y avait beaucoup d'autres éléments donc petit à petit ils ont commencé à ajuster aussi sur le profil de personnes qui peuvent prendre ceci ou cela heureusement qu'on n'est pas dans certains cas comme vous prenez le cas par exemple de l'Afrique du Sud j'en parlais ici en avant-propos où eux ils sont dans une situation où ils font face à des vagues de la maladie à coronavirus avec une typologie nouvelle qui rend certains vaccins inefficaces ceux que nous avons ici qui arrivent à y répondre là-bas c'est un peu compliqué alors qu'on sait que le nombre de morts en Afrique du Sud c'est sans commune mesure avec les autres pays avec les autres pays eux ils se sont lancés avec je pense avec le même AstraZeneca mais ça n'a pas trop marché parce que ce n'était pas forcément ceux qui donnaient de bons résultats ils sont allés avec Johnson & Johnson et là encore ils se sont rendus compte qu'il y avait 2 millions de doses qui étaient contaminées donc vous voyez comment est-ce que même pour eux ils sont dans d'énormes problèmes c'est-à-dire ils veulent le vaccin ils veulent l'inoculer mais ils sont dans des soucis nous on a la chance que la variante qu'on a ici c'est maîtrisée ce n'est pas celle dure et donc les vaccins qui sont administrés arrivent à répondre de façon intéressante et puis au moins si on arrive à avoir ces vaccins-là avec le au niveau onusien les accords qui ont été trouvés parce que n'oublions pas que janvier-février AstraZeneca posait problème en termes de livraison même en Europe et il se suffirait qu'il y avait des pressions de rupture de contrat parce que ce qui était demandé il y avait du mal à pouvoir le fournir donc si aujourd'hui pour le cas Burkina on arrive à en avoir à les administrer et puis que petit à petit on puisse renforcer notre réponse face à cette maladie à coronavirus je dis c'est intéressant mais après après c'est beaucoup de communication beaucoup d'efforts je pense que hier c'était le dernier point qu'on nous avait fait c'était zéro cas zéro nouveau cas on en est maintenant à ça 1 2 0 1 2 0 on est en juin on commence la période où le palule va commencer encore à nous fatiguer nos enfants nos mamans nous-mêmes et on connaît la dangerosité de cette maladie là et on connaît nos réalités aussi africaines où quand pour les obligations parce qu'on est dans un monde qui est globalisé pour les obligations internationales on se retrouve à polariser nos efforts parce que vous savez quand vous êtes partagé entre le primordial le nécessaire et le vital je pense que vous n'avez pas forcément des choix c'est-à-dire que ça n'appelle pas ça des choix c'est-à-dire que quand vous essayez ceci c'est au détriment de cela c'est comme ça qu'on est souvent dans nos pays et moi j'espère que la question de la maladie à coronavirus qui au regard des chiffres qu'on a qui au regard d'un certain nombre d'éléments n'est pas la première la première pathologie la première maladie qui nous tue même si on fait des efforts parce qu'il faut voyager il faut commercer il faut aller ailleurs même si on fait des efforts il ne faudrait pas que la polarisation se fasse au détriment de beaucoup d'autres maladies dont nous souffrons le plus et qui nous font vraiment mal on est en juin je le dis encore et le palu là va encore commencer c'est des enfants vous allez voir les centres de santé seront bondés vous arrivez vous n'avez même pas de lit les gens sont quelquefois on a vu je vous ai partagé l'image c'était à Ouaga des centres où il y avait des messieurs on sait que c'était la période palue avec des comment dire cela qui étaient sous perfusion mais c'était sous des arbres parce que le centre hospitalier il est débordé ça c'est nos réalités ça donc je dis ça là par exemple ça 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 m'interpelle la question du palu par exemple ça ça m'interpelle je ne dis pas qu'il faut négliger la question du coronavirus mais j'ai dit que nous notre attention là logiquement doit être ailleurs parce que ce qui nous tue le plus ce n'est pas forcément le Covid-19 ce n'est même pas que ce n'est pas forcément ce n'est pas le Covid-19 d'accord alors lors de ce rendez-vous avec les hommes de médias le ministre de la Santé est également revenu sur certains aspects de la lutte contre le Covid-19 on sait qu'à un certain moment donné on parlait de concept de Covid business voilà compte tenu ce qu'on avait comme doute et aussi des éléments concernant des agents indélicats qui profitaient justement de cette maladie pour se faire de l'argent alors le ministre a été clair là-dessus il y a un réseau d'agents de santé qui procédaient à des malversations dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 le réseau a été démantelé et ces messieurs-là seront très bientôt devant les juges est-ce que ce n'est pas une information également assez capitale qui peut rassurer les Burkina oui c'est un élément assez capital mais vous savez dans le domaine de la santé aussi quoi qu'on dise les rapports du Rennes-Lac sont encore là ils peuvent être comment dire ça consultés pour étayer ce que je dis le domaine de la santé est petit à petit devenu l'un des maillons où la corruption est une vraie gangrène et ça c'est devenu une vérité on s'en va même jusqu'à extraire des médicaments les vendre et tout ce n'est pas la question des tests de Covid mais de quoi que ce soit qui va échapper à ça vous savez quand on est corrompu là on l'est dans chacun des aspects de notre vie c'est-à-dire qu'on n'est pas corrompu de façon sélective donc ça là moi aussi c'est ça là bon moi je prends l'argent si c'est ça je ne prends pas l'argent vous êtes corrompu vous êtes corrompu partout c'est de ça qu'il s'agit et même Covid là ceux qui étaient des agents corrompus et indélicats sachant aussi que dans le domaine de la santé ce n'est pas tout le monde qui est comme ça mais il y a une proportion quand même qui pose problème et ces moutons noirs là continuent de jeter le discrédit sur ceux qui n'ont rien à y voir mais c'est qu'il y a une faute corruption et ces gens cela ne changent pas vous vous rappelez on a été contacté notre rédaction par un burkinabé qui vit à l'étranger qui était venu qui devrait repartir et pour le test Covid qu'est-ce qui s'était passé on lui a demandé 10 000 on s'est dit en plus de tout ce qu'il doit payer là tous les frais bon écoute si tu veux avoir ton affaire là positivement rapidement il faut déposer 10 000 rapidement on va voir ce qu'on peut faire il dit mais pourquoi est-ce que je vais payer dans ce cas je vais aller dans un autre centre et le monsieur lui dit si vous allez là-bas ce serait la même chose de vous fatiguer pas puis d'ailleurs même c'est sur les tests de nos centres-là qui sont reconnus donc il nous appelle il prend la langue avec nous on dit non c'est pas vrai et on était on était sur la piste on a travaillé sur la piste pendant quoi deux jours pour pouvoir épingler mais bon ce qu'on aurait fait c'est que peut-être que comment dire ça on voit qu'il était bon mais bon on n'a pas pu avoir on n'a pas pu à la fin à la fin avoir le travail au potage qu'on voulait et le monsieur il a pu partir et tout mais et ça c'est des faits qu'on a et qui sont nombreux il a dit il était prêt à aller porter plainte contre ce monsieur-là bon dont il connaissait pas forcément le nom mais il savait où le gars exercait c'était à l'aéroport vous savez quand quelqu'un sans c'est-à-dire que sans se gêner sans avoir peur de rien vous proposer un truc comme ça dans une situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui ça veut dire ce que ça veut dire c'est grave et si on peut prendre 10 000 francs pour peut-être réduire le temps d'attente on peut également le prendre pour falsifier les tests c'est ça aussi la crainte à avoir c'est la crainte à avoir c'est la crainte à avoir et puis bon quelquefois aussi ça ça finit par décrédibiliser le processus en lui-même parce que les gens se disent bon écoutez si pour des espèces sonantes et trébuchantes on peut me faciliter un certain nombre d'éléments ça veut dire que ça peut aller jusqu'à m'arranger mon test rapidement et puis moi je vais faire mon voyage mais ça veut dire que tout le processus qui est mis en branle pour protéger vous venez le saper et donc c'est le résultat contraire qu'on va avoir juste parce que vous avez besoin de quelques billets et bon je pense que c'est intéressant que d'abord le ministre pose le problème adresse de façon très claire et indique qu'il y a des soucis à se faire et que on n'est pas resté dans la parlotte on a même des éléments qui ont été épinglés et que la suite va être donnée et ça bon je pense que c'est comme ça qu'on arrive à estirper ces débuts de gangrène là parce que ce qui est méchant dans la corruption c'est bien ça tant que c'est pas puni tant que les personnes qui s'y adonnent on a l'impression que il y a un genre de laisser aller ou bien un genre de parapluie donc une protection ceux-mêmes qui restent encore droits dans leur box comment ça se dit à quoi ça sert parce que vous avez beau être droit c'est un process à la chaîne vous voyez qu'il y a quelqu'un qui le sable à côté puis il n'y a rien puis peut-être même c'est quelqu'un d'autre qui le couvre vous vous demandez mais attendez tout ce que je fais là c'est pourquoi à la fin c'est démotivant c'est de ça aussi qu'il s'agit mais je pense que c'est bon quand on a des moutons noirs de ce type ou lorsqu'on a des indélicats de ce type là qu'on les épingle et que la suite soit bien donnée merci monsieur le juge une actualité que nous allons suivre de très près le ministre l'a dit ils seront bientôt présentés devant les juges quelles réponses la justice va donner face à ces éléments là nous attendrons de voir et pour être peut-être un peu plus complet sur ce sujet il faut préciser que les deuxièmes doses seront administrées à partir du 2 août prochain c'est ce qui a été annoncé par le ministre de la santé merci monsieur le juge d'être passé sur ce plateau avec ces clés de lecture on se donne rendez-vous demain avec le format habituel du tribunal de l'actualité pour faire le même exercice poser un regard critique sur l'actualité mais en attendant rester fidèle au programme des médias leaders Trui TV et WatFM Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada